Bonjour et bienvenue à votre cours éthique et professionnalisme version été COVID-19-2020. Ah, je vois que Valérie Roberge est là. Valérie, vous allez la voir dans la fenêtre de chat. C'est mon exiliaire préférée. Donc, elle va être là aussi pour se joindre à la discussion. Content de vous rencontrer. Écoutez, cet été, nous sommes beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Typiquement, l'été, je me prends 150 étudiants. Il y a toujours une grosse pression d'inscription au début de l'été, mais on résiste parce qu'on se dit, bien, il y a toute l'année. Mais là, pression COVID-19 contexte oblige. On m'a demandé d'accroître un peu le contingentement pour le cours. Et bien, j'ai accepté. Je vais me chercher de l'aide, entre autres, Valérie. Et là, il va y avoir aussi un autre exilial que je vais aller me chercher pour m'aider à vous corriger, corriger vos nombreuses copies d'examens, notamment. Donc, c'est comme ça qu'on va fonctionner cet été. Oui. Le cours, aujourd'hui, le contexte, c'est assez simple. Je me présente. Je vais présenter un peu le cours, un peu les évaluations, histoire de se mettre en forme, en route pour un cours qui, vous allez voir, le cours d'été, ça va relativement vite. Donc, la session est légèrement condensée. Donc, si vous prenez du retard, c'est vite difficile à rattraper. Donc, je vous invite vivement, tout de suite, dès cette semaine, vous allez voir deux beaux chapitres déjà, deux beaux modules. Donc, je vous invite à ne pas prendre de retard. Dès que vous le pouvez, vous mettez tous les efforts que vous pouvez. Dans ce contexte, ça devrait être difficile. Mais maintenant, on commence à déjà s'y habituer, curieusement même, d'ailleurs. Donc, c'est ce qui vous attend cet été. Ma présentation, c'est simple aujourd'hui. Je vous introduis au cours. On s'assure que tout le monde comprend un peu le fonctionnement. C'est sûr qu'un ENAS, un environnement d'apprentissage, ça peut changer un site de cours d'un prof à l'autre. Donc, je compte vous le présenter un peu pour être sûr que tout le monde comprend bien, plutôt, comment on va fonctionner. Donc, je me présente un peu, je présente le cours, puis après ça, on va vous laisser aller au moins une semaine. Donc, qui suis-je? Je m'appelle Jean-François Sénéchal. Donc, moi, j'ai un... En gros, là, je vous dirais, je ne ferai pas la longue présentation que je fais typiquement dans un cours, mais je vous dirais que j'ai une tête de science d'abord. Donc, j'ai fait un bac en agriculture, en agronomie. Je m'intéressais à l'époque aux petites vaches, aux petites vaches, aux porcs. Je travaillais en génie génétique, ça, c'est ce que j'ai fait à ma maîtrise. Donc, d'abord en agriculture, je m'intéressais à la biologie, mais très appliquée. Éventuellement, je souhaitais devenir agronome. Tranquillement, ce qui s'est passé, c'est que, bien, je me suis intéressé à des technologies encore plus sophistiquées que celles que je connaissais à l'époque. Donc, je connaissais relativement bien les sciences de l'agriculture, la biologie. À l'époque, on parlait aussi de biotechnologie, des OGM, de la transgenèse, tout ça. Donc, je me suis dit, bien, pourquoi pas faire une maîtrise dans ce domaine? Donc, appliquer concrètement, se servir un peu de l'animal comme une machine, je dirais. C'est un peu ça. Donc, j'ai fait une maîtrise dans ce domaine. Et pendant ma maîtrise, il y a eu toutes sortes de scandales, notamment un lié aux OGM, donc les organismes génétiquement modifiés, un autre qui était lié au clonage. Donc, à l'époque, on faisait, dans le laboratoire où je travaillais, on faisait du clonage, on faisait du génie génétique. Donc, tranquillement, les enjeux éthiques et sociaux ont pris un peu plus de place. Puis, progressivement, je me suis plutôt dirigé vers la philo, l'éthique, la réflexion, la sociologie des sciences, philosophie des sciences, éthique des sciences. Donc, c'est le parcours que j'ai fait. J'ai fait ma thèse, notamment sur le rôle social des chercheurs en sciences. Donc, typiquement, je dirais que mes petits rats de laboratoire à moi, c'est des chercheurs en sciences, mais aussi des étudiants en sciences et génie. Donc, je m'intéresse à tout ça, non seulement pour donner mes cours, mais aussi parce que ça fait partie de mes intérêts académiens. Donc, mes deux grandes questions, je dirais, comme professeurs, chercheurs, c'est le rôle social des professionnels en sciences et génie. Donc, c'est les professionnels qui travaillent en recherche ou dans le système professionnel. Et la formation éthique de ceux et celles qui vont exercer une profession en sciences et génie. Donc là, je vous donne la formation en éthique. Donc, ça, c'est mon rôle d'enseignant. Mais en même temps, j'étudie ceux et celles qui vous donnent ce genre de formation-là. Je m'intéresse à quel type de cursus on offre. Un cursus de cours, on peut offrir à des étudiants en sciences et génie comme vous. Mes plaisirs coupables, parce que vous allez le voir sur le site du cours où je vous ai demandé de vous présenter. Je vous confie notamment quelques plaisirs coupables, quelques passions, je dirais, qui meublent un peu le temps pendant la COVID, pendant le confinement plutôt. Je suis un passionné de techno, tout ça. Je lis là-dessus. Je m'intéresse à tout ce qui est de bidule électronique. Nous le sommes tous un peu, mais moi, je dirais que je passe un peu trop de temps à lire là-dessus. Je suis sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Instagram, maintenant. Je commence à m'y habituer un peu. Et les autres, j'essaie d'être présent un peu partout. Mais bon, il ne peut pas être partout à la fois, mais j'essaie de donner un peu de mon temps sur ces plateformes. J'ai aussi entamé cet été un podcast d'accompagnement au cours. Donc, le cours, vous allez le suivre, mais en même temps, mon intention, c'est à chaque semaine, vous fournir. En fait, aujourd'hui, on est en train de l'enregistrer. Donc, si ça ne vous tente pas de vous brancher ou si c'est plus compliqué pour vous de vous brancher cette semaine-là, vous pouvez juste vous abonner au podcast. Puis à chaque semaine, vous allez avoir au moins des nouvelles de votre prof, de votre classe. Qu'est-ce qui se prépare? C'est quoi que vous avez à faire cette semaine? Donc, vous savez, du transport en commun, une marche à prendre, une course à faire. Vous pouvez en profiter pour écouter ce podcast-là une fois par semaine. Ça vous permettra de rester dans le rythme parce que peut-être que vous ne le savez pas si vous n'avez jamais suivi de cours d'été. Mais je dirais que la plus grande difficulté pour les étudiants, c'est le rythme. On a tous un peu de temps pendant l'été. Parfois, on travaille. Donc, garder le rythme universitaire, c'est plus compliqué. L'hiver, on dirait que tout le monde est dans ce mode-là. L'été, c'est facile de reporter tout à peu près aux deux dernières semaines. Et pour la majorité de mes étudiants, ce sera catastrophique si vous faites ça. Donc, je vous invite vivement à rester constant. Il y a toutes sortes de stratégies que j'ai utilisées dans le cours pour maintenir une certaine constance de mes étudiants. Plusieurs évaluations sont réparties dans le temps. Je sais que pour vous, vous aimeriez peut-être avoir accès à tout en même temps. Mais par expérience, je sais que pour mes étudiants, ce n'est pas vraiment bon. Parce que typiquement, vous allez attendre, plusieurs d'entre vous allez attendre un peu trop tard. Puis, ça nuit à tout le monde. Y compris aux profs qui se retrouvent souvent avec 250 étudiants, une tonne de courriels qui arrivent à la fin de session. Les étudiants ne comprennent plus, sont nerveux, l'examen s'en vient. Alors que si on fait ça ensemble, progressivement, constamment, et le podcast est là un peu pour nourrir cette constance, pour vous, ce sera plus salutaire. Du moins, c'est ce que je souhaite. Donc, le podcast, je vous invite à vous y abonner. Pour l'instant, il est sur Google Play Music. Il est sur Podbean. Il est sur Spotify. Il est soumis aussi à iTunes. Donc, il devrait être disponible bientôt. Donc, typiquement, si vous voulez que j'ajoute un furteur, vous me ferez signe. Mais typiquement, il devrait être facile à retrouver. Donc, ça, c'est pour le podcast. J'ai aussi une page Facebook que je vous invite à aller consulter. Je l'ai mise sur la page d'accueil. Pourquoi? Encore une fois, pour créer des liens avec les étudiants, maintenir cette vie de classe qui est plutôt difficile à maintenir pendant l'été. Donc, j'essaie de créer plusieurs lieux pour essayer de donner vie à cette classe qui, vous savez, à distance, la plupart des professeurs pensent que c'est plus facile à distance. Mais je dirais que pour avoir donné les deux, et souvent, je donne les deux en même temps. Je donnais le cours en commodal encore cet hiver. Ce qui est difficile, c'est de créer cette vie de classe. À distance, je suis là, vous me voyez, mais en même temps, peut-être que vous faites d'autres choses. On est tous distraits. Typiquement, l'étudiant à distance, si je me pointe en classe, c'est simple. Je regarde mes étudiants, on fait quelques blagues en classe, puis on explique, puis on fait quelques sourires, puis on se regarde. Puis déjà, il y a une relation qui est en train de se créer. À distance, si on n'a pas ces lieux-là, Facebook, c'en est un, le podcast, des cours comme ça à distance, synchrone. Si on n'a pas ces lieux-là pour créer cette vraie dynamique-là, moi, ce que je constate, c'est que les étudiants sont chez eux, seuls. Je leur écris des courriels généraux qu'ils ne lisent plus. Puis tranquillement, le prof est isolé, les étudiants sont isolés chacun de leur côté, puis on n'a pas cette vie de classe-là qui peut servir à l'engagement des étudiants. Donc, je vous invite à vous abonner à tout ça. C'est sûr que ça fait bizarre d'avoir des publications d'un cours dans notre fil Facebook ou dans notre fil Instagram. Mais ça vous permet de rester à jour, vous rappeler typiquement quelques fois par semaine que, bon, c'est vrai, le cours existe. Il faudrait y investir un peu de temps. Donc, je vous invite à vous abonner à la page Facebook. Le ton, là, évidemment, est moins universitaire. C'est un peu plus Facebookien, pour le dire comme ça. Je publie notamment des mimes, des images. Souvent, les étudiants, vous allez le voir sur les forums de discussion, j'ai ouvert un forum pour que les étudiants puissent créer des mimes qui font des liens entre, je dirais, la culture mimique ou mimétique, je ne sais pas comment la nommer, mais entre cette culture-là, puis le cours. Puis le résultat est plutôt surprenant. Il y en a certains qui s'amusent beaucoup, certains plus que d'autres, certains trop. On verra comment ça tourne dans ce cours-ci. Voilà, ça, c'est pour la page Facebook. Mes autres passions, il y en a une qui en a pris pour son room cet hiver. Je suis un grand passionné de soccer. Je joue au soccer, j'entraîne au soccer. Je visionne trop de matchs de soccer. Et curieusement, le soccer est à pause depuis maintenant quelques mois. Donc, on souffre un peu en silence. Et bien, c'est ça, je vous en parle parce que ça me fait du bien d'en parler un peu, mais je n'en dirai pas trop. Voilà, c'est ce que je suis comme prof. Donc, j'ai gagné un prix d'excellence en enseignement. Je me permets de vous le mentionner, pas pour braguer, comme disent mes garçons, mais plutôt pour vous dire que j'ai investi beaucoup de temps et d'énergie dans ce cours. Donc, vous allez sûrement en voir, en récolter les fruits. Oui, je vous invite à être aussi engagé, sinon plus que moi dans ce cours, puisque votre réussite en dépend. La photo que vous voyez à l'écran, il y en a certains qui sont à distance, c'est audio. Vous ne la voyez évidemment pas. C'est un autre Jean-François Sénéchal. J'ai quelques homonymes sur Internet. Celui-là est plus intéressant que les autres. C'est un autre Jean-François Sénéchal, qui est un coach de hockey. Vous ferez vos recherches, mais vous allez voir que ce n'est pas toujours glorieux, cet autre Jean-François Sénéchal. Ce qu'il fait au hockey, il y a une vidéo qui circule. Habituellement, si je n'en parle pas, c'est mes étudiants qui finissent par la partager. Donc, ça s'appelle Jean-François Sénéchal pète une coche. Donc, c'est un entraîneur junior 3, je pense. Vous allez voir. Ce n'est pas moi. Donc, pour définir une chose, on dit toujours qu'il faut dire ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Voilà. Je me suis un peu décrit et je ne suis pas cet autre Jean-François Sénéchal. C'était la courte présentation que je voulais vous faire de moi, de mon parcours. C'est assez simple. J'ai une tête de science. Je pense que je vous comprends bien. Mais je suis un passionné d'éthique, beaucoup plus que vous, du moins pour l'instant. Mon but, c'est de vous transmettre progressivement, un peu, cette pulsion ou ce début de passion que vous pourrez développer envers l'éthique, la sociologie des sciences, le droit même, qui c'est. Donc, c'est ce qui vous attend comme prof dans ce cours. Le contenu du cours maintenant, c'est quoi votre cours d'éthique? Écoutez, on va aborder plusieurs choses, mais je dirais que l'essentiel, c'est qu'on va se concentrer sur les vrais problèmes éthiques rencontrés au travail. Lorsque j'ai repris le cours, il y a quelques années déjà, c'était un cours qui était assez théorique, je dirais qui était un peu, qui ciblait un mélange d'étudiants, de philosophie, passionnés de philosophie et d'éthique, et un autre mélange où c'était une commande des ordres professionnels. Le résultat n'était pas très enthousiasmant, je vais le dire comme ça. Mon but, lorsque j'ai repris le cours, c'était de vous redonner un cours d'éthique qui cible exactement ou plus précisément les vrais problèmes que vous allez rencontrer dans l'exercice de la profession. Il y en a plein des problèmes, vous ne les connaissez pas en ce moment. En fait, vous n'en avez aucune idée. Je pense que c'est le propre des étudiants. Souvent, vous avez tendance à idéaliser un peu votre milieu professionnel. Lorsqu'on vous dit qu'il va y avoir des problèmes éthiques, c'est difficile à admettre, à reconnaître. Mais je dirais que le cours, un des objectifs de ce cours, c'est justement vous donner les outils pour reconnaître ces problèmes-là et ensuite les gérer prudemment. Je dirais que c'est difficile à gérer un problème si on nie son existence. Donc, vous allez le voir dans la façon que j'ai conçu le cours, le but au départ, je dirais, de ce cours, c'est de bien vous faire reconnaître qu'il y a des problèmes dans votre domaine, que vous faites partie du problème. Je sais que c'est dur à admettre, mais on se fait tous une image très, peut-être, idéalisée de ce que nous sommes aussi. Mais vous allez voir, vous faites partie du problème. Je fais aussi partie du problème et on va voir plus tard qu'est-ce qu'on peut y faire, quelles sont les solutions qu'on peut déployer pour résoudre ce genre de problème. Mes promesses dans ce cours, nous allons aborder pour résoudre des problèmes. On va d'abord se donner un vocabulaire commun. Donc, ça, ce sera les premières étapes qu'on va faire. C'est un peu plus plate, je vous le dirais. Un peu plus austère de se donner des mots, un vocabulaire commun, mais ça nous permettra de décrire avec une commune pensée la réalité qui est celle de votre profession. On va explorer aussi le système professionnel au Québec. Donc, c'est un système qui est particulier. Une profession au Québec, c'est riche de sens et d'histoire. Donc, pour vous, bientôt, vous allez exercer une profession. Donc, on va essayer de définir c'est quoi une profession au Québec, c'est quoi le système, qu'est-ce qui vous attend, dans quoi vous vous êtes embarqué. Au début, vous vous passionniez de science et là, en fin de parcours, on vous annonce que vous allez exercer une profession et qu'il y a des ordres professionnels rattachés à ça. On va explorer ça ensemble. Finalement, on va essayer de saisir le sens des idéaux, des valeurs associées à votre profession. Donc, c'est simple de vous dire, dans votre profession, vous devez être intègre, honnête, honnête plutôt, servir la vérité, protéger le public. C'est simple à dire, mais en même temps, qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on pose la question? C'est quoi être honnête? C'est quoi protéger le public? C'est quoi le public? À quoi on réfère? C'est quoi la vérité? Donc, ce genre de questions-là, on va prendre le temps, c'est un cours de philo après tout, de gratter un peu, d'explorer qu'est-ce qui se cache, quel est le sens qui se cache derrière ces mots-là qui sont souvent chargés. Et finalement, connaître les principaux obstacles qui peuvent nuire à l'atteinte de ces idéaux. C'est beau de vous dire, soyez honnête, soyez honnête, soyez intègre, soyez juste, soyez bon. En même temps, ce serait important de vous avertir à l'avance quels sont les obstacles, les entraves, les entraves qui vont vous être imposées de l'extérieur, les obstacles que vous avez déjà, les contraintes que vous avez déjà en vous, qui peuvent nuire à l'exercice ou à l'atteinte de ces idéaux. On veut tous être honnêtes, intègres, mais qu'est-ce qui fait partie du système en place qui peut nuire à votre propre atteinte, à l'atteinte plutôt de vos propres idéaux? Parce qu'il y en a, on va essayer de les identifier ensemble au cours de ce cours. Objectif d'habileté intellectuelle, on va travailler ensemble sur votre capacité à identifier, analyser, résoudre des problèmes éthiques. Je dirais que résoudre, vous êtes bon. Identifier un peu moins, donc ça fait partie des tâches que je me suis données, vous aider à reconnaître dans un problème complexe. Quelle est la partie qui relève de l'éthique? Puis une fois que vous l'avez bien identifiée et reconnue, comment gérer cette partie-là? Typiquement, vous avez tendance à regarder un problème complexe, à ne pas le laisser dans sa complexité, à juste prendre une partie qui est plus facilement résolvable par une prouesse technique quelconque, et à mettre de côté les enjeux sociaux, éthiques, philosophiques, moraux, alors que ça fait partie d'un problème plus concret. On va travailler ensemble sur votre capacité à identifier, trouver, utiliser les ressources normatives. Si vous n'aimez pas le droit, les normes, désolé de vous l'apprendre, mais votre profession est plongée, sinon noyée dans les normes. Donc, pour vous, vous aurez une première chance, une première opportunité de vous familiariser avec ces normes. Il y en a quelques-unes. On va en cibler quelques-unes, les plus importantes peut-être, mais entre autres dans les travaux pratiques, il serait important que vous commenciez à vous familiariser avec ce bagage que sont les normes qui encadrent l'exercice de votre profession. Et finalement, dernière promesse, développer votre capacité à délibérer, prendre une décision morale, justifier, déterminer les modalités d'application. Donc, tout ça, ça fait partie de ce sur quoi nous allons travailler, mais on va développer votre capacité. Il n'y a personne que, d'ici la fin du cours, vont être des champions qui ne se trompent jamais dans leur délibération, mais on va travailler cette capacité. Donc, typiquement, les objectifs, les promesses que je viens de vous faire, à la fin de la session, après 12 semaines de cours et 12 modules, vous devriez être capable de cocher les petites boîtes à côté de ces quelques promesses. Le contenu du cours, qu'est-ce qu'on va voir dans ce cours? Donc, d'abord, on va se donner un vocabulaire commun, j'en ai parlé. On va regarder la faute professionnelle. Donc, c'est quoi une faute professionnelle? C'est quoi un manquement dans l'exercice de la profession? Est-ce que ça existe, ça? Un manquement dans l'exercice de votre profession? On va voir ensemble que non seulement ça existe, mais que c'est quand même assez répandu. Donc, essayez d'identifier, de mesurer, d'identifier la nature de ces gestes-là. On va travailler ensemble sur votre prise de décision et de délibération éthique. Donc, comment prenons-nous des décisions éthiques? Vous le voyez en ce moment, dans le contexte de la COVID-19, on voit le résultat de, je dirais, des centaines de décisions impliquant des dilemmes éthiques importants à chaque jour. Donc, à quoi ressemblent ces décisions? Comment peut-on améliorer notre capacité ou la qualité des décisions qu'on peut prendre dans ce genre de contexte où on manque de temps, où il y a une incertitude très grande? Comment faire pour améliorer la qualité de ces décisions-là? Donc, on va faire ça ensemble. Module 4, vous allez le voir, je vais vous raconter l'histoire du système professionnel. On va essayer de nous voir à quoi ça sert tout ça, c'est quoi ça, quelle est la cause desservie, d'où ça sort, l'histoire du professionnalisme. Tout ça, c'est des éléments de contenu qu'on va voir ensemble. Je vais vous raconter ces charmantes histoires. On va voir le système professionnel. J'en ai déjà dit quelques mots. On va voir des notions centrales, je dirais, au cœur de la profession. La question de la responsabilité. Qu'est-ce qu'être responsable au sens de la profession? C'est quoi le jugement? C'est des notions qu'on utilise, des mots du moins qu'on utilise à tous les jours. Mais quel sens peut-on donner à tout ça? On va prendre le temps d'explorer ces notions. On va voir aussi quelques problèmes typiques propres à l'exercice de la profession. Le premier, c'est le conflit de loyauté. Donc, typiquement, vous êtes loyaux envers votre employeur, mais vous êtes aussi, vous devriez être loyaux envers votre ordre professionnel. On va voir ensemble comment gérer cette forme de dilemme-là prudemment. Donc, lorsque vous êtes pris entre ces deux passions, donc servir votre employé, servir votre ordre professionnel, parfois ces deux formes d'autorité entrent en conflit, comment résoudre ce genre de problème. Conflit d'intérêt. Ça, c'est un beau problème typique qu'on va voir ensemble. Typiquement, une personne a tendance à favoriser ses propres intérêts personnels, alors que dans l'exercice de votre profession, on vous demande de prioriser l'intérêt du public. Donc, comment gérer de cette pulsion-là? On a tous tendance à servir nos propres intérêts personnels lorsque nos exigences professionnelles sont associées à l'intérêt du public. Donc, comment freiner les outils organisationnels aussi qu'on peut se donner pour freiner cette pulsion-là, qui en pousse plusieurs à se garrocher au centre d'achat pour acheter du papier de toilette. Donc, l'intérêt personnel est là, alors que l'intérêt public, vous comprenez que pour ces personnes-là, on l'a mis de côté, dans l'exercice de votre profession, vous serez éventuellement des agents publics, Donc, de votre rôle, vous devrez éventuellement prioriser cette sécurité du public. Finalement, les autres thèmes, pression de système, donc pression d'autorité. Quel est votre rapport à l'autorité? Éventuellement, vous devrez notamment, dans certains contextes, refuser, vous opposer parfois à certaines formes d'autorité. Donc, comment pouvez-vous, par exemple, vous y prendre lorsque votre patron vous demande de poser un geste qui vous fait dévier très légèrement des normes? Donc, on ne parle pas, il vous demande de tuer quelqu'un. Il vous demande très légèrement de faire quelques entraves à quelques normes parce que ça va aller plus vite, ça sera plus efficace. Donc, oui, c'est différentes formes et pressions d'autorité, comment y résister, comment gérer ce genre de situation. Et finalement, à la toute fin du cours, on va se questionner sur tout ça. Donc, à quoi ça sert tout ça, un système professionnel? On passe une partie du cours à vous expliquer ce que c'est. Et à la fin, on regarde la pertinence de tout ça, les forces, les failles, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer à ce système. Donc, en termes de contenu, c'est ce qui vous attend. Mon approche pédagogique, maintenant. Donc, en cours, je vous le dis, je suis un prof engagé et j'en demande autant, sinon plus, à mes étudiants. Donc, typiquement, vous le savez, si vous avez déjà suivi un cours universitaire, on s'attend à environ 9 heures de travail par semaine, par cours. Donc, s'il y a deux modules, cette semaine, il y a deux modules, ça fait 18 heures de travail. Donc, parmi ces heures-là, vous allez voir, ce que vous êtes en train de faire là, c'est déjà une heure. Si vous êtes en train de, si vous allez visionner les enregistrements de cours, l'enregistrement de cours, c'est environ deux heures. Vous lisez un texte, je ne sais pas, le texte vous prend une heure, vous êtes déjà rendu à quatre heures, vous remplissez les formulaires, c'est déjà une heure, vous participez au forum de discussion, une autre heure qui s'ajoute. Mais typiquement, c'est à peu près, autrement dit, vous devriez bloquer dans votre horaire, à quelque part, disons, 9 heures par semaine. Ça peut être le samedi matin, ça peut être le dimanche, ça peut être le lundi soir et mardi soir, mais à quelque part, vous devriez planifier tout ça. Et pour vous aider, stimuler votre engagement, dans ce cours, peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler, j'ai développé, mis en place dans ce cours, un système de trophées. En fait, les trophées, un peu comme vous allez peut-être voir, vous allez peut-être voir, sur les différentes consoles de jeux vidéo, je me suis inspiré de tout ça pour vous donner des trophées. Parce que c'est des trophées qui vous permettent d'aller chercher 5 points bonis maximum. Donc, c'est sûr que je ne peux pas vous donner 50 points de points bonus, mais 5 points, ce n'est quand même pas rien. À la fin de la session, disons que vous finissez avec la note 72, tout à coup, vous vous retrouvez, si vous avez vos 5 points bonus, 77. Et pour aller chercher ces points, il y a toutes sortes de tâches que je vous demande. Typiquement, je vous demande de faire votre rôle d'étudiant, mais lorsque vous le faites bien, je bonifie. Donc, je vous donnerai quelques trophées. Il y a quelques trophées qui ne valent pas de points, mais plus vous avancez dans la session, plus vous allez chercher des trophées importants, plus ces trophées-là peuvent donner des points de bonus. Typiquement, je m'en sers pour, lorsqu'un étudiant, bon, c'est sûr qu'on a tendance à l'université à privilégier les notes, les résultats, l'excellence, et je pense que c'est bien de le faire. D'ailleurs, il y a des trophées que je vais donner qui sont directement liés à ça. La meilleure note, quelqu'un qui réussit excellemment ou parfaitement ses formulaires ou ses questionnaires, ce genre de... ou quelqu'un qui me... le premier, par exemple, sur un des forums de discussion, il y en a un, le premier qui a participé à un forum de discussion, il y a un trophée qui est lié à ça. C'est de la rapidité, exceller, tout ça. C'est des belles valeurs associées à l'université. Évidemment, elles sont promues à travers ce système de trophées, mais il y en a d'autres aussi. Donc, s'exprimer. Tantôt, je parlais des mimes avec M. Heinz, qui nous a publié un... Comment s'appelle-t-il? Liam, oui. Liam, qui nous a publié un mime. Alors, il y a des trophées qui sont liés à ça parce que ça donne... Là aussi, ça donne de la vie et ça stimule l'engagement des étudiants. Donc, il y a des trophées qui sont associés à ceux qui créent des mimes, à ceux qui nous font rire sur les forums de discussion, qui partagent des... de jolis schémas, de jolis... Donc, des choses-là qui sont... qui participent, là, à créer une belle ambiance de cours, celle qu'on aime bien. Il y a des trophées qui sont liés à l'exploration. Donc, des étudiants qui explorent tout le contenu du cours, qui sont fréquemment sur l'ENA, qui vont télécharger la plupart des documents, donc des... qui vont explorer, autrement dit, le contenu, qui vont faire des recherches supplémentaires lorsque je pose des questions, qui vont ajouter des... des textes intéressants qu'ils ont trouvés. Pas des textes, nécessairement, qui étaient dans le contenu de cours, mais par leur recherche, ils ont exploré puis ils ont récolté les fruits de tout ça puis ils partagent ça. Bien, ça aussi, il y a des trophées qui sont liés à ça. Collaborer, donc ceux qui partagent, qui aident. Vous savez, il y a toujours quelqu'un, là, à 250 étudiants. Il y en a plusieurs qui vont m'écrire pour poser des questions simples sur le déroulement du cours. Bien, faites le calcul. À 250, là, je ne peux pas répondre à chacun d'entre vous. Donc, par contre, si vous posez la question, sur un des forums, disons que vous avez une question sur l'examen final, bien, il y a un forum qui est prévu pour ça. Donc, vous posez votre question sur ce forum-là. Typiquement, je suis assez rapide pour répondre, mais si quelqu'un d'entre vous répond à ma place, parce que la question était facile à répondre, puis quelqu'un… Donc, ce genre de contribution-là, aidante, qui m'aide et qui aide aussi les collègues, mais il y a des trophées qui sont associés à ça. Et la dernière fonction, là, liée à l'engagement étudiant, c'est s'identifier. Donc, vous êtes à l'université non seulement pour faire un cours, mais trouver ce que vous êtes, créer votre propre personnalité, vous êtes là pour vous construire. Et la construction de l'identité, là, ça se fait aussi à travers un cours. Donc, il y aura des tableaux, là, qui publie. Donc, je me sers de tableaux, des résultats, des trophées, pour voir un peu dans quelle catégorie vous vous situez pour ceux et celles qui veulent bien participer à ça. Donc, c'est un système qui est optionnel. Vous pouvez y participer si vous voulez. Si ça ne vous intéresse pas ce qui se passe en ce moment, puis ce que je dis, bien, laissez faire. Ce n'est pas grave. C'est juste un point bonus. Il y a moyen de très bien réussir ce cours sans participer à ce système de trophées. Mais typiquement, je vous le dis, vous n'avez même pas besoin de vous en soucier. Si vous faites votre travail d'étudiant, vous êtes engagé dans ce cours, vous participez souvent, fréquemment, excellemment, pertinemment à ce cours, bien, il y aura des trophées tranquillement qui vous seront remis. Et à la fin, bien, vous aurez des points bonus. Ça ressemble à ça. Pour ceux et celles qui sont à la maison qui voient ce que j'affiche à l'écran, vous voyez un peu à quoi peuvent ressembler les différents tableaux des meneurs et des gagnants, dépendamment des différentes catégories de trophées. Il y en a plein de trophées. Il y a même des trophées cachés pour respecter le style des trophées avec les jeux vidéo. Donc, il y a des trophées qui sont cachés. C'est un système compliqué. Je mets beaucoup de temps là-dessus pour stimuler l'engagement de mes étudiants. Mais en même temps, j'espère que vous serez tolérants envers moi si j'oublie un trophée ou que je ne le fais pas parfaitement. Faites-moi juste tel trophée, je pense que je le mérite ou j'ai fait telle chose. C'est correct, on verra puis on vous donnera les points bonus s'il le faut. Mais c'est un système là. Si vous voyez le fichier Excel que j'ai pour gérer ces trophées-là, ça devient un peu un peu lourd tout ça. Mais encore une fois, le but, c'est de vous aider de stimuler la participation de mes étudiants dans ce cours. Donc, cinq bonus max. Si vous faites excellemment votre rôle d'étudiant, typiquement, vous allez récolter des trophées. Un cours normal, à quoi ça ressemble un cours normal? Vous allez sur l'ENA du cours. D'ailleurs, je vais le partager ici. Je ne sais pas si vous allez le voir. Si je vais sur l'ENA du cours, si je mets ça ici, vous devriez le voir. Comme ça, vous devriez le voir. Sinon, faites-moi signe. Peut-être dans la fenêtre. Valérie va me le dire si on voit. Oui, on voit. Donc, vous allez sur l'ENA du cours. Donc, à chaque semaine, au moins une fois, vous vous branchez ici. Vous allez, donc, vous pouvez lire tout ça, mais typiquement, vous allez dans feuilles de route. Et dans feuilles de route, il y a des modules. Ici, vous voyez la version professeure. Donc, il y a toutes sortes de modules qui sont encore barrés. Mais pour vous, vous avez déjà accès à introduction et notion principale. Donc, si j'ouvre introduction, vous allez voir les objectifs généraux ici. Et le contenu du cours, il est ici. Je vous présente un peu ce qui est au menu cette semaine. et la marche à suivre. Si vous voulez vous simplifier la vie, vous regardez tout de suite marche à suivre et vous suivez la marche. Aussi simplement que ça. C'est-à-dire que, par exemple, au module 1, on dit, bien, venez nous rejoindre dans la classe virtuelle. Bien voilà, vous y êtes. Vous avez réussi cette première étape. Vous visionnez l'enregistrement de cours. L'enregistrement de cours, il est ici. Donc, vous avez juste à cliquer ici. Ici, vous pouvez même la télécharger. Ensuite, on vous dit, prenez le temps de visionner le témoignage de Karen Duhamel. Donc, typiquement, j'ai une étude de cours en classe qu'on ne fera pas ensemble, mais je vous invite absolument à aller lire, à aller consulter le témoignage de Karen Duhamel. C'est sûrement une des vidéos les plus bouleversantes que vous allez voir de tout votre bac, je pense. Ce n'est pas compliqué. C'est Karen Duhamel qui travaillait en sciences et génie, qui avait votre âge à l'époque, qui s'est retrouvé dans un système de collusion, corruption important. Donc, vous allez voir à quoi ça peut ressembler, des problèmes éthiques importants. Collusion, corruption, ce n'est pas rien, mais à votre échelle, à quoi ça ressemble. Vous savez, de la corruption, de la collusion, ce n'est pas quelqu'un qui vous dit « Salut, veux-tu faire de la collusion » ou « Vois-tu un pot de vin avec un pot et c'est de vin ? » C'est plus subtil que ça. Et vous allez voir le témoignage de Karen Duhamel, elle vous décrit à quoi ça peut ressembler, ce système-là de collusion, corruption, mais à sa hauteur. Vous allez voir d'abord sa réaction, comment elle a tenté de résister à tout ça, comment les personnes en position d'autorité ont tenté de la tasser, je dirais, du système. donc c'est bouleversant, allez voir ça, ça vous en dira un peu plus sur ce à quoi ça peut ressembler aussi l'exercice de la profession. Encore une fois, c'est un portrait qui sera peut-être sombre de la profession, mais ça existe, ça peut exister, ça prend différentes formes et il faut déjà vous habituer à reconnaître ces différentes formes. Donc le témoignage de Karen Duhamel, à voir absolument. Ça parle de la commission Charbonneau, donc si pour vous, vous ne connaissez pas la commission Charbonneau, je dis commission Charbonneau puis pour vous, il y a un silence là, c'est le moment d'aller voir, j'ai préparé un module, je pense qu'il est en extra dans la feuille de route, vous allez voir dans la feuille de route, il est en bas ici et vous avez accès à la commission Charbonneau, donc ça, ce serait important pour vous d'aller consulter tout ça. Retournons à la 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 retourne ici à la marche à suivre, la commission Charbonneau, ensuite, vous allez participer à un forum de discussion, toujours au module 1. Pour chaque module, je vous pose des questions sur les forums de discussion. Les forums de discussion, c'est une façon, moi, je vais regarder un des objectifs du module, puis je vais vous poser une question qui me permet de vérifier si vous avez atteint cet objectif de module. donc pour vous, c'est une façon de vous exercer aussi parce que typiquement, tiens, je vais vous donner un secret. J'espère que vous êtes prêts là. Écoutez bien ça. Un prof bien intentionné, honnête et rigoureux. Attends, je vais fermer mes courriels sinon vous allez entendre le son quand je reçois un courriel comme ça. Typiquement, un prof honnête et rigoureux, lorsqu'il prépare son cours, fixe des objectifs. Donc, si vous regardez, si je prends le module 1, dans Général, il y a des objectifs ici. Donc, typiquement, un prof honnête et rigoureux à la fin ou dans ses évaluations sommatives, il va vérifier si vous avez atteint les objectifs qu'il a lui-même annoncés. Donc, si vous voulez savoir à quoi ressemble l'examen, disons, moi, c'est assez simple. Je prends un objectif par module et je pose une question pour voir à peu près un objectif par module. Mais, je pose des questions pour vérifier si vous avez atteint les objectifs du module, les objectifs que j'ai moi-même annoncés et que je vous dis maintenant que vous devez vous préparer à atteindre ces objectifs. Donc, les forums de discussion, à quoi ça sert? Ça sert à vous pratiquer avant l'examen, à vérifier si effectivement vous avez atteint l'objectif. Et en plus, vous pouvez voir les réponses des autres étudiants. Donc, si je pose une question, par exemple ici, donnez des exemples d'enjeux éthiques associés à l'exercice de la profession. Vous allez voir plusieurs exemples cités par vos collègues. À ce moment-là, vous êtes capable de citer plusieurs exemples. Expliquez pourquoi vous risquez de commettre une faute ou un manquement professionnel dans l'exercice de la profession. Vous irez consulter la vidéo de Karine Duhamel, voir un peu à quoi ça ressemble, et quels sont les obstacles, parce qu'il y a un forum qui est lié à ça. Donc, le but, encore une fois, ces forums, c'est de vérifier, de vous permettre de tester si vous avez atteint ces objectifs, puis de voir les étudiants qui, eux aussi, essayent d'atteindre les mêmes objectifs que vous. Donc, ça vous permet de partager vos réflexions qui sont liées aux objectifs du cours. Donc, ça, c'est un indice que je vous donne sur l'examen final. Il y a des objectifs. À chaque module, il y a des objectifs, puis à la fin, je regarde si vous avez atteint ces objectifs. Il n'y aura pas de surprise. Les questions, je regarde les objectifs, puis je formule une question qui est liée à ces objectifs. Si on retourne, on avait quasiment fini la marche à suivre du module 1, vous terminez le premier questionnaire. Donc, les questionnaires, c'est également une forme d'évaluation formative où je vous pose des questions. Il y a même deux tentatives pour les questionnaires. Donc, vous vous pratiquez à atteindre les objectifs de ce module. Je vous pose une question, vous vérifiez, vous avez une deuxième chance, puis éventuellement, vous aurez de très belles notes pour les questionnaires, mais le but, c'est de vous former tranquillement pour qu'à la fin, l'examen devrait ressembler aussi un peu à ces questionnaires-là. Donc, vous devriez être davantage prêts pour répondre à ce genre de questions. Donc, marche à suivre, ici, ce serait quasiment complet. Il reste, commencez à constituer vos équipes pour les travaux pratiques parce qu'il y a des travaux pratiques dans ce cours. Donc, je vous invite déjà à constituer vos équipes. C'est des équipes de cinq à six étudiants. donc, allez sur les forums. J'ai ouvert un forum. Si vous n'avez personne ou vous connaissez, peu de personnes dans ce cours, annoncez-vous, créez-vous des équipes. Si vous connaissez des personnes, essayez de vous associer. De toute façon, à la fin, après, lorsque la période de création des équipes sera terminée, bien moi, avec les étudiants restants, bien je constituerai moi-même les équipes. Le but, c'est qu'en deux semaines, disons une semaine, il faudrait que les équipes soient constituées puisque le TP1, le premier TP, vous allez le voir, ça va arriver assez vite. Donc ça, c'est le module 1. Si on prend, par exemple, le module 2, qu'est-ce que vous devez faire? Le module 2, marche à suivre. Venez voir en classe synchrone. Bien, c'est la classe synchrone d'aujourd'hui. Voilà, c'est réussi. Visionnez l'enregistrement de cours. L'enregistrement de cours, il est en bas. Vous cliquez ici. Vous pouvez même la télécharger ici. Ensuite, visionnez le prédit. En cours 2, il y a un prédit. Le prédit, c'est une espèce de PowerPoint avec des zooms et des zooms intenses. J'ai aussi ajouté une piste audio. Donc en même temps, vous allez consulter le prédit. Vous allez m'entendre parler. Donc c'est une autre façon d'assister à un cours. Lisez. Donc ici, il y a des PowerPoints. Mes PowerPoints sont toujours disponibles. Donc lorsque vous voyez un PowerPoint expliqué qui sert de support visuel à un cours, vous y avez accès. Ensuite, chapitre 3, donc vous devez lire l'ouvrage de Legault. Donc Georges Legault, un autre Legault populaire. Georges Legault, ça s'appelle « Professionnalisme et délibération éthique ». C'est un ouvrage qui sera souvent utilisé dans ce cours. Pour le module 2, vous devez lire le chapitre 3. Il y a d'autres textes plus spécifiques. Donc vous devez lire ici, « Cahiers spéciaux, professions ». Donc si on réfléchit sur le système professionnel au Québec, ça a été publié dans le devoir, un cours, un cours texte. Quelques textes, vous n'êtes pas obligé de tout lire, mais il y a quelques textes qui vont vous intéresser assurément. Ensuite, compléter le questionnaire, il y a un autre questionnaire, il y a un autre forum. Vous voyez à chaque module, il y a 10 objectifs. Chaque module, il y a un questionnaire, il y a un forum où vous pouvez vous exercer pour voir si vous avez bien atteint les objectifs. Ici, je vous dis « Continuez à constituer vos équipes ». Voilà. C'est ce qui vous attend pour les deux premiers modules. Même si dans le module 2, j'ai ajouté en bas « Enrichissement et divertissement ». Donc c'est des contenus qui sont liés au contenu de cours, mais qui ne sont évidemment pas, qui ne font pas partie du contenu qui sera à l'examen. Mais en même temps, il y a quelques éléments ici, entre autres. Dans le cours 2, vous allez voir, je parle du « Trolley Problem » ici. Si vous en avez un à regarder, vous irez voir « The Greater Good » à l'émission « Minefield » saison 2, l'épisode 1. C'est assez spectaculaire ce qui se passe. Tiens, je vous aguiche un peu, j'en dis pas trop. On revient au PowerPoint. Mon PowerPoint. Ah, il est là. Voilà. C'était « Cours normal, ça ressemble à ça ». Donc typiquement, vous pointez sur l'ENA. Il y a peut-être une question. OK. Je pense que la formule de conversation a été supprimée. Je ne suis pas sûr que c'est moi, mais disons, j'en ai ouvert une nouvelle. Donc vous pouvez continuer à écrire. Je vais essayer de répondre aux questions au fur et à mesure. Sinon, levez la main si vous voyez que je m'emballe puis que je ne lis pas. En fait, j'essaye de... C'est difficile de parler puis en même temps voir les discussions. Donc je vais me prendre quand même. Il y a Valérie qui me parlait ici. Ah, c'est Valérie qui me dit que c'est elle qui a fermé la discussion. Bon, bien c'est correct. Ce n'est pas bien grave. Nicolas Bouchard-Bellemar, la différence entre l'heure et demie sur Connect et l'enregistrement. La différence entre l'heure et demie sur Connect et l'enregistrement. j'ai de la difficulté d'été, c'est un peu plus un peu plus dense. Il y a Marie-Pier qui avait posé une question. Peut-être en la supprimant. On a perdu la question de Marie-Pier. N'hésite pas à reposer. Alors, s'il y en a qui veulent prendre la parole, vous pouvez tout simplement lever votre main puis comme en classe, je vais ouvrir votre micro puis vous poser votre question. Il y a Nicolas Bouchard-Bellemar, la classe Synchrone et l'enregistrement que vous dites de regarder dans la marche à suivre. OK. On me parle de la différence entre l'heure et demie sur Connect et l'enregistrement. L'heure et demie sur Connect, c'est ce qu'on fait en ce moment. J'annonce un peu le programme. Des fois, je vais vous aider à cibler des contenus plus particuliers. Mais je dirais que c'est la version live, celle que je suis en train de donner avec la classe qui est la vôtre. La différence avec l'enregistrement, les enregistrements de cours, c'est des enregistrements des sessions passées. Parce que jadis, dans le temps qu'on donnait des cours en classe, je donnais le cours en mode commodal, c'est-à-dire que je le donnais en classe et en même temps je le donnais à distance. Ce que ça m'a permis de faire, c'est d'enregistrer les cours que je donne en classe. Donc, si vous voulez assister à ce à quoi ça ressemble en classe avec la dynamique de classe, la version longue, je dirais, de ce que je vous ai expliqué de façon un peu condensée cet après-midi à vous regarder le cours. Pour vous, c'est simple, vous regardez l'enregistrement de cours et ça sera comme si vous assistiez à un cours sans les pauses. Habituellement, je supprime les pauses. Donc, il y a des parenthèses même que je me permets de supprimer parce qu'en classe, vous le savez peut-être, les profs ont tendance à faire de longues parenthèses. Autre question, est-ce que nous avons les réponses entre les tentatives pour les questionnaires des modules? Typiquement, non. Donc, vous allez avoir votre résultat. Pour certains, je dis non, mais des fois, vous allez avoir des rétroactions. Mais je dirais que la moyenne pour mes questionnaires, ce n'est pas loin de 100 %. Donc, vous allez faire un premier essai, vous allez voir un peu où vous êtes trompé. Puis, le but, ce n'est pas de vous évaluer puis de vous faire échouer votre cours parce que vous allez échouer vos évaluations. C'est un exercice formatif. Donc, le but, c'est de vous donner une chance de tester. Tester, vous allez consulter le contenu puis vous tester à l'aide de ces questionnaires. Le contenu est le même ou bien plus complet? Évidemment, si vous voulez, le contenu le plus le plus complet, c'est le cours. Donc, vous voyez en une heure et quart, ça fait déjà 45 minutes que je parle. Aujourd'hui, je ne ferai pas habituellement le contenu qu'on voit en ce moment, c'est deux fois deux heures et demie à peu près. Alors que là, on va faire ces deux modules-là en classe. Autrement dit, ça me prendrait cinq heures de donner ça. Là, je vous présente un peu ce qu'il y a à faire, mais typiquement, il y a une bonne part de ce que vous avez à faire, c'est d'aller écouter l'enregistrement de cours, lire les textes, c'est quelque chose que j'essaie de nouveau. Typiquement, avant, ce que je faisais, c'est qu'il n'y avait même pas ces enregistrements-là en synchrone en ce moment. Je vous donnais simplement accès à la classe, aux enregistrements de classe que j'avais fait lors des sessions précédentes. puis je trouvais que ça ne me permettait pas de créer cette ambiance-là de cours, connaître mes étudiants, créer une vraie dynamique de cours. C'est sûr que cette semaine, c'est un peu plus long, il y a deux modules, mais typiquement, c'est un rendez-vous hebdomadaire qu'on se donne synchrone. Je vous explique un peu ce qu'il y a à faire. On en parle. Des fois, je vais aborder quelques thèmes, mais typiquement, si vous voulez avoir accès à la version complète, c'est la version enregistrement en classe. Donc, on revient à ma présentation. Dans le cours, on a parlé un peu du cours. Il y a un ouvrage obligatoire, j'en ai déjà fait mention. C'est l'ouvrage « Professionnalisme et délibération éthique » de Georges Legault. Donc, ce n'est pas le frère de l'autre ni le père de l'autre. C'est un autre Legault point. Donc, « Éthique et professionnalisme » « Professionnalisme plutôt et délibération éthique », c'est un ouvrage qui n'est pas parfait, je dirais, à force de le lire, de le consulter, de l'utiliser même. Il y a une grille entre autres, une grille d'analyse qu'on va utiliser en classe. La grille est intéressante, riche, il y a quelques imperfections, mais néanmoins, c'est un ouvrage qui est gratuit en ligne. La grille aussi est là, c'est en français. L'ouvrage cible exactement le système professionnel au Québec. Donc, c'est pour ça que cette petite-là a été choisie en classe. Donc, si vous voyez de légères imperfections, il y a son langage aussi, il y a certains, je dirais, des agacements que vous ressentez face à certaines utilisations d'un langage peut-être un peu trop savant, je dirais, lié à l'éthique, l'éthique de la vertu. il ne faut pas trop en vouloir, c'est gratuit, je dirais que l'outil et l'ouvrage est très intéressant, très utile, je dirais, dans le cadre de ce cours. Il est surtout gratuit et en ligne. Si vous voulez y avoir accès, vous allez sur les notes du cours dans le matériel didactique et vous allez voir, il y a un lien pour cliquer sur accéder à la version électronique. et lorsque vous aurez accès à la version électronique, ce sera gratuit. C'est une version qui vous avez accès pendant trois semaines, c'est comme une location dans le fond, après trois semaines, il faut renouveler l'accès, mais je vais le voir, c'est assez simple, donc c'est gratuit. Dès que je vous dis de lire un texte qui est lié à cet ouvrage-là, vous pouvez y accéder ici via la version électronique, la IBRARI de l'Université Laval. OK. Les évaluations du cours, on va prendre le temps de bien les expliquer. Habituellement, j'explique ça au module 2, mais je vais prendre le temps de le faire aujourd'hui parce que, soyons honnêtes, les fois que je regarde ce qui vous intéresse, surtout au début, je regarde ce que vous, avec les statistiques de consultation, attendez pas. Avec les statistiques de consultation du cours, on sait tout maintenant, on sait tout ce que vous faites. Puis, ce que je vois en ce moment, c'est ce qui vous intéresse le plus, c'est les évaluations, donc on va prendre le temps quand même de les expliquer. Dans le cours, il y a plusieurs évaluations. La première évaluation, c'est les forums de discussion, c'est celui-là que j'aimerais aborder avec vous. TP1 et le TP2, je vais prendre le temps de vous les expliquer. Donc, le forum de discussion, c'est simple, encore une fois, le but, c'est de vous pratiquer, voir si vous avez atteint un des objectifs du cours. Donc, vous allez dans les forums de discussion, disons, les forums de discussion du module 1, je vous pose une question, puis là, vous tentez de répondre à ma question ou de commenter ou répondre à un de vos collègues qui a aussi répondu à ma question. Je vous avertis à l'avance. Le forum de discussion de l'ENA, de l'Université Laval, est très mal adapté à des grandes classes comme 250. Déjà, à 150, c'était le bordel. À 250, ça va être épique, je vais dire comme ça. Entre autres, parce qu'il n'y a pas vraiment de moteur, de filtre, pour nous aider à savoir dans toutes ces contributions quelles sont celles qui sont les plus pertinentes. Donc, typiquement, le seul outil de filtre, c'est un filtre chronologique, c'est-à-dire que les premières contributions sont en haut et les dernières contributions sont en bas. Puis, entre les deux, il y a une file de plusieurs dizaines, sinon des fois des centaines de contributions. Donc, c'est un peu... Moi, je lis tout, mais je lis tout puis je note tout. Je vais le faire avec Valérie, mon auxiliaire, cet été. Mais je ne vous en demande pas autant. Typiquement, je vous demande de regarder la question que je vous pose, essayer d'y répondre, consulter, regarder un peu qu'est-ce que les autres ont répondu. Et parmi les réponses de vos collègues, moi, je vais essayer de mettre en évidence ou en exergue les réponses qui sont les plus pertinentes selon moi. Je vais mettre des étoiles des fois où je vais commenter pour vous aider à vous retrouver un peu dans cette longue liste de commentaires. Donc, vous regardez la question, vous répondez à ma question ou vous regardez ma question, vous allez voir ce que les autres ont répondu puis vous pouvez répondre à quelqu'un d'autre. Ça a changé tout ça. Donc, vous allez consulter tout ça. Vous regardez la question, vous répondez à la question, vous répondez à quelqu'un d'autre. Puis moi, je vais laisser des signes, des contributions qui, selon moi, devraient être lues. Pour vous, quelles sont les réponses qui sont les plus aidantes, les réponses produites par vos collègues? il y a des collègues qui, par exemple, vont s'amuser à résumer ce que les autres ont dit. C'est quoi? Il y a dix personnes qui ont participé. C'est quoi qu'ils ont dit d'intéressant? Puis là, on fait une super contribution. C'est-à-dire que voici le résumé de ce qu'ils ont dit. Ou voici le résumé des cent dernières contributions. J'ai pris le temps de les évoluer puis j'ai fait, j'ai associé un schéma. Vous voyez un peu comment on peut analyser ce que les autres ont dit. Donc, sinon, je ne vous demande pas de lire tout. Donc, à chaque module, il y a un forum de discussion. Je vous demande de participer au moins une fois par module. Donc, typiquement, je vais juger vos dix meilleures contributions pour l'ensemble de la session. Donc, vos dix meilleures interventions, je vais regarder la pertinence de ce que vous dites. Vous dites plutôt, je vais regarder la constance. Donc, si vous me faites dix belles contributions dans la dernière semaine, certains vont s'y risquer, bien, vous allez perdre beaucoup de points. OK? Alors que si vous le faites une fois par semaine, il y a des forums qui sont ouverts pendant trois, quatre semaines pour faire votre contribution pendant ce temps-là. Sinon, si vous attendez pour me faire dix belles contributions à la toute fin, ça ne fonctionnera pas ni pour vous ni pour votre note qui est liée à ce forum. Donc, il y a plusieurs façons d'enrichir les contributions aux forums. C'est fait de juste dire, moi, je ne suis je pense que, je pense que, je pense que les opinions, ce ne sont pas toujours les meilleures contributions. Deux fois, ça peut être intéressant de savoir ce que vous pensez, mais typiquement, on essaie de documenter ce qu'on dit. Je pense que parce que je m'appuie sur quelque chose de substantiel, de sérieux, de rigoureux. Ce n'est pas parce que c'est de l'éthique que tout à coup, on peut juste s'appuyer sur notre bon sens et notre gros pif. Donc, je vous demande de la même rigueur que vous allez mobiliser, que ce soit dans un forum d'éthique dans n'importe quelle question qui serait plus technique ou scientifique. Donc, forum de discussion, ça ressemble un peu à ça. Je vous avertis, à la fin de la session, au début, tout le monde est enthousiaste, mais à la fin de la session, il y en a plusieurs, y compris votre professeur. Moi, à la fin, je ne suis plus capable de lire. Faites le décompte si vous participez 10 fois chacun, 10 fois 250, ça fait 2500 billets à lire. Je vais avoir l'aide de Valérie, mais ça fait beaucoup de lecture pour moi et de correction. Pour vous, je ne vous en demande pas autant, mais quand même, vous allez voir que ça fait quand même beaucoup de volume à regarder, à lire, à consulter. Mais néanmoins, c'est un bel outil pour vous, pour vous pratiquer à répondre à des questions en développement. Évidemment, c'est des questions en développement. pour vous pratiquer à répondre à des questions en développement qui pourraient ressembler à des questions d'examen. L'ETP maintenant. Il y a Valérie qui m'avait posé des questions sur les forums. Marie-Pierre, est-ce que nous avons les réponses entre les tentatives? J'y avais répondu. Le contenu est le même ou bien plus complet? J'ai répondu. À quel moment les réponses sont-elles corrigées? Les réponses sur les questionnaires? Habituellement, les réponses sont, les questionnaires sont corrigées automatiquement. Dès que vous avez soumis votre questionnaire, votre première tentative, vous devriez recevoir vos réponses et votre opportunité de passer à la deuxième tentative. Est-ce qu'on peut modifier nos réponses après avoir répondu? Pas sur les questionnaires. C'est ça la question. Si je ne réponds pas assez précisément, n'hésitez pas à lever votre main. J'ouvrirai à ce moment-là votre micro et vous pourrez poser votre question. Retour aux évaluations. Donc, les évaluations, je dirais qu'il y en a, donc, il y a les forums de discussion. Il y a deux TP, le TP1 et le TP2. Soyons originals, alors, la façon dénommée. Donc, le TP1, c'est simple, vous devez concevoir en équipe, je vous rappelle, les équipes de cinq à six personnes. En équipe, vous devez me concevoir un problème éthique que vous pourriez vraiment rencontrer dans l'exercice de votre profession. Donc, ça semble simple comme ça, mais il y en a plusieurs qui vont m'inventer des problèmes abracadabra qui sont peut-être intellectuellement ou scientifiquement intéressants, mais qu'ils ne vont jamais rencontrer. Ces problèmes-là ne m'intéressent pas. C'est-à-dire qu'ils m'intéressent d'un point de vue intellectuel, mais d'un point de vue pratique, c'est des travaux pratiques, donc soyons pratiques, essayons d'imaginer, consultez vos collègues ou ceux et celles qui ont fait des stages ou vos proches qui ont peut-être déjà travaillé dans le milieu du travail ou mieux dans l'exercice de la profession. Demandez-leur, c'est quoi les problèmes éthiques rencontrés, à quoi ça ressemble. Donc, je veux des problèmes réels, concrets, réalistes, donc, qui reflètent la réalité que vous allez bientôt rencontrer, tout ça pour que vos travaux pratiques soient vraiment pratiques et utiles. Sinon, si vous prenez un problème qui est trop théorique, m'engageons que dans 10 ans, vous allez m'en vouloir de vous avoir fait travailler trop longtemps sur un problème qui n'existe pas. Donc, voilà, le TPE, c'est votre devoir de trouver des problèmes que vous allez rencontrer dans quelques années et cela pour vous pratiquer déjà dans le cadre d'un cours universitaire à résoudre ce genre de problème. Donc, ça, c'est le TPE. C'est un résumé. Vous me résumez ça en 500 mots, une page, pas plus, puis, parfait, je corrige ça, puis ça, ça sera votre problème que vous allez résoudre. Et le plus substantiel, c'est le TP2 où vous devrez résoudre le problème que vous m'avez vous-même conçu et soumis. donc ça, le TP2 est un peu plus complexe, plus long. D'ailleurs, j'en dirai quelques mots plus tard au cours de la session. Je dirais que pour vous, le problème, la priorité, c'est de vous créer une équipe et déjà de commencer à concevoir un problème éthique que vous pourriez déjà rencontrer dans l'exercice de la profession. OK. Les TP1, TP2, forum de discussion, questionnaires, j'en ai déjà dit quelques mots, c'est des questionnaires qui sont là à chaque module. Il y a des questionnaires qui ressemblent un peu à des mini-examens que vous pouvez compléter qui sont corrigés automatiquement. Vous avez souvent deux tentatives pour cela. Si vous voulez vous pratiquer, il y a un questionnaire qui est lié à votre plan de cours. Donc là, pour ce premier questionnaire-là, je vous donne dix tentatives. Donc, rapidement, vous allez avoir 100%. Mais pour savoir si vous avez lu votre plan de cours, je vous pose des questions. Il ne faut pas grand point sur le questionnaire-là, mais au moins, ça vous permet d'explorer l'outil en question qui est l'outil questionnaire. Puis en même temps, ça me permet de vous dire quelques informations sur votre plan de cours que certains ne liront pas. Donc, ça me permet de valider tout ça. Et finalement, donc, questionnaire, forum, TP1, TP2 et enfin, examen. L'examen, il arrivera beaucoup plus tard. J'en dirai quelques mots au cours de la session. Mais je dirais déjà que vous pouvez commencer à vous y préparer en notant les objectifs de chaque module et en vous pratiquant à atteindre déjà les objectifs de chacun des modules. Jusqu'à la fin, l'examen, je vous fais un retour à ce que je disais au début, mais l'examen, pour moi, c'est de vérifier si vous avez atteint les objectifs de chaque module. On parlait de la correction des contributions sur les forums. En gros, les contributions sur les forums, je m'attends à ce que les étudiants produisent 10 contributions. Ma façon de corriger, pour 2500 réponses, vous le voyez, c'est un peu plus rapide que ce que je ferais habituellement. Je regarde votre réponse, je me dis, est-ce que l'étudiant répond bien à la question qui est posée ou l'étudiant, bien, si vous répondez 10 fois bien, vous allez avoir à peu près 11 sur 15 puisque c'est 15 points. puis mon fichier Excel a fait en sorte que si vous répondez bien tout le temps, 11 sur 15. S'il y a du plagiat, si c'est tout croche, si c'est bourré de fautes, si je ne comprends rien, si c'est confus, si c'est tout ça, ça va être, à chaque fois que vous contribuez, si vous faites 10 contributions qui ressemblent à ça, rapidement, ça va descendre. Si vous ne contribuez pas suffisamment, il y a des points qui vous sont soustraits. Et si vous voulez accroître votre, si vous voulez accroître votre note au-dessus de 11 sur 15, bien là, c'est des réponses qui sont riches, rigoureuses. Il y a des textes qui sont ajoutés, il y a des résumés, des autres contributions qui sont faites. Puis à ce moment-là, je vous ajoute des plus 1, plus 1, puis tranquillement, vous allez atteindre le 15 sur 15. Il y a Jean-Nicolas qui a levé sa main. Donc, je vais ouvrir son micro. J'imagine que c'est pour une question. Jean-Nicolas, tu avais une question? Je vais l'accrocher, je n'ai pas fait exprès. Ah, voilà. Ah, c'était juste à accrocher. Bon, ça arrive aussi. Le prof pense qu'il a une main levée. Finalement, il se grattait un peu. On va dire que c'est ça. Il se grattait un peu l'oreille, comme en classe. OK. Alors, on continue. Les questions que vous m'avez posées, il y avait « Est-ce qu'il est possible de changer le problème éthique du TP1 pour le TP2? » En fait, non. Le TP1 et le TP2 sont liés ensemble. Donc, le TP1, vous me le soumettez, je le corrige. Je demande des ajustements. S'il est complètement raté, je vais vous redemander de le réécrire. Mais à la fin, une fois que j'ai autorisé le TP1, vous prenez exactement ce TP1-là pour résoudre le TP2. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Jean-Marc Saut-Houli. Félix Beaulieu, aurons-nous la correction de nos interventions sur les forums? Est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce que c'est satisfaisant? Très bon. Typiquement, je vais publier la note à quelques reprises pendant la session. Donc, lorsque je vais publier votre note, vous direz que, et je vais vous avertir à l'avance que cette note-là, elle est temporaire. Elle sera éventuellement bonifiée, mais au moins, ça vous permet de savoir où vous en êtes. Je dirais qu'à peu près, la première fois que je vais la publier, c'est à peu près à mi-parcours, puis après ça, je vais le faire à peu près une fois par semaine, je publie votre note pour vous montrer comment vous bonifiez votre note à chaque semaine. Mais donc, ce n'est pas parce que vous contribuez une fois que tout de suite, vous avez une note. Donc, moi, je me fais un autre fichier Excel, en fait, c'est le même, mais je note vos contributions, puis tranquillement, votre note, plus vous contribuez, plus votre note se bonifie. En mi-parcours, je vais publier votre note forum, mais c'est une note qui est temporaire, qui est provisoire. Donc, mais ça vous permettra de voir où vous en êtes, puis de continuer d'améliorer, de bonifier votre note. Mathieu Cotton, question, un étudiant qui fait 10 bonnes contributions aura-t-il la même note qu'un autre avec 15 bonnes contributions au forum? Oui. Donc, le nombre, le nombre, ça ne vous permet pas, si vous me faites 10 bonnes contributions, 15, 20 bonnes contributions, vous n'aurez pas plus de points. Vous aurez peut-être éventuellement un petit trophée, parce que vous êtes pas mal intense sur les forums, mais ça ne permet pas de bonifier la note de participation au forum. Je vous le dis, moi, ce que je veux, c'est des contributions qui sont riches, aidantes, aidantes, je pense que c'est ça le mot. Il faut que ça soit aidante, pas juste pour vous, mais pour les autres qui vont les lire. Si c'est 250, moi, je pense que, je pense que, je pense que, ça ne nous intéresse pas tant que ça. Oui, un peu, mais pas après 250. Alors que si vous dites, moi, j'ai fait un résumé, j'ai regardé le cours, voici la question qui est posée, voici des éléments très importants dont vous pourriez vous inspirer pour votre étude éventuellement. Ça, ça devient intéressant non seulement pour vous, pour moi, mais pour les autres étudiants qui vont vous lire. Donc, 10 bonnes contributions, c'est exactement la même note que 15 bonnes contributions. Si vous voulez accroître votre note, 11 sur 15, pour avoir un 12 sur 15, ça en prend au moins une qui est jugée excellente par votre professeur. Je ne demande pas une réponse parfaite, mais une réponse qui est riche, aidante, rigoureuse, qui démontre que très bien écrite, bien conçue, bien organisée, bien structurée, claire, tout ça, nommez ces critères-là, c'est des façons d'aller chercher des contributions, des notes d'accroître et de bonifier votre note. Autre question, je vois qu'il n'y en a plus ici, donc ça me permettra de vous dire que Phi 39 00, c'est quoi ce cours-là? Bien, ça fait quand même deux heures maintenant, bien pas une heure, une heure que nous discutons ensemble, que je discute plutôt. Phi 39 0, c'est quoi? C'est un cours d'éthique, mais c'est un cours d'éthique donné par quelqu'un qui a une tête de science qui est surtout à cœur de vous faire réussir. Je vais vous donner un cours qui vous est utile, donc qui vous fait réfléchir. Évidemment, c'est un cours d'éthique. On réfléchit, on pense, mais en même temps, je veux que ça soit utile, concret, appliqué. Donc, ce n'est pas toujours le cas en philosophie. c'est de la philosophie, mais très appliquée. C'est de l'éthique, mais très appliquée. Ce n'est pas juste de l'éthique. On peut réfléchir à des enjeux éthiques pendant des siècles, sinon des millénaires, et on se pose la question qu'est-ce que l'être, qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que la justice. Passionnant, mais de l'éthique appliquée, c'est qu'est-ce que la justice dans ce cas précis. Donc, on prend un cas précis et on tente de trouver la meilleure décision possible, trancher un dilemme éthique, mais un dilemme éthique concret, réel, appliqué. Dans le cours, je veux voir avec vous de vrais problèmes. Identifiez avec vous quelles sont les causes, les vraies causes de ces problèmes. Explorez avec vous quelles sont, une fois qu'on a identifié les causes, comment corriger ces causes, comment pouvons-nous corriger individuellement ces causes, collectivement ces causes, quels sont les outils dont vous avez besoin pour résoudre ces problèmes et quelles sont vos compétences en matière d'éthique et de travailler, faire en sorte ensemble après le cours, pendant le cours, d'améliorer vos compétences et qualités, de vous donner des outils pour résoudre ces différents problèmes. À quoi s'attend-on d'un professionnel? Vous irez voir la vidéo de Mme Duhamel. Typiquement, ce qu'on vous demande, c'est la décision que cette très chère Karine Duhamel, ce genre de geste-là, vous allez voir un peu comment elle a réagi face à un problème éthique. Typiquement, ce qu'on s'attend, c'est une réaction qui ressemble à celle de Karine Duhamel. Mais vous allez voir, ce genre de geste ne se fait pas sans heure, sans problème, sans blessure, je dirais. Ce n'est pas tout le monde qui ne fait pas l'affaire de tout le monde, des personnes qui posent quelques questions supplémentaires ou qui se soucient un peu trop d'intégrité, d'honnêteté. Donc, je vous invite encore une fois à aller voir ça. Ensemble, pendant ce cours, on va tenter de résoudre des problèmes éthiques. On va essayer de voir dans quelle mesure vous en êtes capable. Donc, il y a une partie d'auto-réflexion, d'auto-examen. Qu'est-ce que je vaux, moi, en matière d'intégrité? Quels sont mes comportements, déjà, à l'université en matière d'honnêteté, d'intégrité? Quelles sont mes habitudes? Ça, c'est des gens qui commencent à explorer le vocabulaire propre à l'éthique. Quelles sont mes habitudes? J'ai déjà pris des habitudes en matière d'éthique, d'honnêteté. Par exemple, lorsque je manque de temps, lorsque je manque d'énergie, lorsqu'une personne en position d'autorité me demande de poser un geste, lorsque mes collègues posent un geste, comment est-ce que j'ai tendance à réagir face à tout ça? Quelles sont les habitudes? Est-ce que j'ai déjà des inclinaisons, des biais? Le pathos, c'est de l'ordre de ce qui vous dépasse individuellement. Et logos, donc évidemment, logos, c'est de l'ordre de la connaissance. Des fois, connaître un peu mieux les normes, les règles, la réalité propre à l'exercice de la profession, ça peut aider d'une certaine forme à prendre des décisions éthiques. Ce qui est de l'ordre de la connaissance. Mais encore une fois, je pourrais vous donner dix cours d'éthique, ça ne veut pas dire que vous allez poser le bon geste. Donc la connaissance, c'est contributif, mais ce n'est pas seulement ce qui importe, l'habitude, le pathos. Ça fera partie des thèmes que nous allons explorer ensemble et surtout, on va regarder dans le système, quel système professionnel, dans le monde qui est celui, le monde rude qui est celui de l'exercice, du travail, qu'est-ce qui peut nuire à l'exercice ou à l'atteinte des valeurs importantes associées à votre profession ou sinon qui peut nuire à l'atteinte de vos propres valeurs et idéaux. Donc ça, c'est le contenu qui vous attend dans ce cours. Et la question centrale, si je me suis permis, pour ceux qui le voient à l'écran, de l'afficher, pourquoi avez-vous choisi une profession? Parce que pour certains d'entre vous, c'est curieux à dire, mais il y en a plusieurs d'entre vous qui, et je le sais, pour avoir posé la question sur les forums souvent, qui ne savaient même pas qu'ils allaient faire partie d'un ordre professionnel à la sortie de leur bac et pourtant se sont inscrits dans un bac. Donc maintenant, vous le savez, vous allez faire, typiquement, vous allez faire partie d'un ordre professionnel ou d'associations qui peuvent ressembler à des ordres professionnels, c'est-à-dire guidées par des valeurs importantes ou qui sont associées à un rôle social important. Pourquoi avez-vous choisi une profession? Parce que si vous ne l'avez pas choisi, maintenant, c'est le moment. Parce que vous devez choisir, du moins, c'est ce que vous êtes en train de faire, vous vous dirigez vers l'exercice d'une profession. Vous comprendrez qu'il y a une dimension réflexive qui est associée à ce cours. Je ne vous poserai pas cette question-là à chaque cours, mais c'est une question qui risque de traverser l'ensemble du cours. Alors voilà, c'est ce qui vous attend pour ce cours. Ça fait quand même une heure et quart qu'on discute. Je vous invite encore une fois à aller visionner les contenus de cours, les enregistrements de cours, commencer à participer aux forums de discussion, constituer vos équipes. Si vous avez des questions, posez-les sur les forums de discussion. Et à chaque semaine, du moins, on se donne rendez-vous ici, lundi prochain, même heure, ce sera notre façon, notre rencontre, une heure par semaine. On se voit, on se salue, on regarde un petit peu le contenu qui vous attend, on met la table, puis on se lance pour une autre belle semaine de travail dans ce contexte unique qu'est celui du confinement en COVID, lié à la COVID-19. J'ai terminé pour aujourd'hui. Je laisse quand même peut-être une ouverture pour quelques questions de mes étudiants. Question Félix Beaulieu. Aurons-nous la correction de nos interventions sur les forums? Ça, j'ai déjà répondu. Et Mathieu Cotton. C'est Cotton, oui. Un étudiant qui fait 10 bonnes contributions aura la même note? Oui, j'ai déjà répondu à cette question-là. Et Mathieu m'avait même répondu. Super. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui se préparent à poser des questions. Vous pouvez aussi lever la main. Je vais allumer votre micro, puis vous pourriez en même temps poser votre question à voix haute. Je sais que ça demande un peu de courage, mais avec les zooms, vous devriez être habitués. Maintenant, elle a posé des questions. David Drapeau. Je ne sais pas si la question a déjà été posée. Ce n'est pas bien grave. On va y répondre encore. L'examen final sera-t-il en présentiel? Les examens en présentiel, en fait, toute forme de cours universitaire, il n'y a rien. C'est simple. Il n'y a rien en présentiel de l'été. Et à l'automne, ce n'est pas encore confirmé, mais je vous le dirais, je vous l'annonce peut-être en primaire, ça risque fort de ressembler à ce que vous vivez en ce moment. Donc, de l'enseignement à distance, peut-être que d'ici là, la situation aura changé. Et si la situation ressemble à ce qu'on vit en ce moment, ça risque fort de ressembler à ça. C'est-à-dire des cours à distance, des examens à distance, à partir de votre lieu de confinement préférés. David Drapeau, toujours. Parce que, sur le questionnaire 1, j'avais cru comprendre que c'est uniquement présentiel. Merci de la clarification. Ah, ça se peut. Questionnaire module 1, ça se peut. Si vous voyez des fois, le questionnaire module 1, il faudrait, vous me faites penser, je vais aller vérifier parce qu'il y a peut-être des questions qui sont liées à la formule commodale, il faudrait voir. Si vous voyez qu'il y a des traces, évidemment, il va y avoir des traces de cette forme d'enseignement qui était celle qu'une connexion avant la COVID-19. Donc, des fois, ça se peut que dans le questionnaire, il y ait des reliquats, je dirais, de cette forme de cours. Donc, faites-moi signe. Mais pour répondre, à part le questionnaire, pour répondre concrètement, il n'y aura rien en présentiel de l'été. Donc, David, si vous voyez sur le questionnaire, n'hésitez pas à écrire sur les forums quel questionnaire et quelle question pose problème et je ferai les correctifs. Si vous avez manqué cette question-là, la question sera automatiquement recorrigée ou corrigée de nouveau à partir des nouveaux critères que je lui aurais imposés. Marie-Pierre Trépanier pour les trophées, ainsi les points bonus. Est-ce que nous allons avoir accès à nos résultats au fil de la session? C'est un système bonus. Donc, c'est vraiment en marge du cours. Si vous voulez en savoir où vous en êtes, typiquement, lorsque vous recevez un trophée, je vous envoie un petit courriel. Donc, si vous recevez un trophée dans le petit courriel, si c'est un trophée payant avec des points bonus, vous devriez le savoir avec ce courriel-là. Si vous voulez en savoir où vous en êtes dans votre cumulation de points bonus, vous pouvez, au besoin, m'écrire et je vous dirai où vous en êtes. Mais je dirais que c'est un problème qui reste en marge. Du moins, je n'ai pas réussi à intégrer ce système-là à l'ENA du cours. L'ENA n'a pas été pensée pour un système de la somme. Olivier Audette, vous serait-il possible de rendre le podcast du cours disponible sur la plateforme Google Podcast? Je pense qu'il est déjà là. Est-ce que tu peux-tu? Google Play Music, je pense que c'est ça, Google Podcast. Donc, à vérifier. Si vous voyez qu'il n'est pas disponible sur Google Podcast, faites-moi signe, mais vous devriez y avoir accès. Puis, s'il n'y avait pas accès, je vais le soumettre. Ça prend juste le fil RSS du forum puis je le soumettrai. Des fois, il y a un délai. Google Podcast, typiquement, si je clique dessus, on devrait cliquer dessus pour voir. Vous voyez, le podcast, il est là. Le premier épisode qui est là aussi. Sinon, si vous avez besoin d'autres applications, faites-moi signe puis je les soumettrai. Thomas à la prise. Les enregistrements de cours apportent quoi de plus que visionner les vidéos et lire les pages du livre? Ça, c'est la grande question qui est liée à un cours à distance. C'est-à-dire que les enregistrements de cours, typiquement, vous devriez avoir accès au contenu. Si vous suivez la marche à suivre, de visionner l'enregistrement de cours, ce n'est pas toujours nécessaire. Vous pourriez vous contenter de regarder un peu le PowerPoint, de lire les textes, de consulter les documents qui vous sont proposés. Mais dans un cours, ce qui est intéressant, du moins, je me mets à la place de l'étudiant, c'est de voir qu'est-ce que le prof, parmi l'ensemble du contenu, et qu'est-ce que le prof va identifier comme étant essentiel pour transmettre à ses étudiants. Donc, je dirais que c'est un cours, c'est souvent un peu plus long. Le prof fait des parenthèses, il y a des questions des étudiants, c'est un peu plus long que garder le contenu puis lire les textes en question. si pour vous, ça vous convient, de cette façon-là, il n'y a aucune obligation de regarder l'enregistrement de cours. C'est toutes sortes de façons qui sont là, des chemins qui vous sont proposés pour vous rendre plus aisément ou à votre manière à acquérir le contenu de cours. Et le contenu du podcast, c'est ce qui se dit dans l'heure et demie du Adobe Connect. Oui, le contenu du podcast, c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, si vous ne voulez pas vous brancher sur Adobe Connect, en fait, vous pouvez toujours avoir accès aux enregistrements Adobe Connect une fois que la session est terminée. Donc, elles seront dans la page ici. Vous allez dans, puis vous allez avoir accès ici. Quand l'enregistrement va être terminé, l'enregistrement va être ici disponible. Sinon, moi, je prends, en ce moment, je suis en train de faire une capture, une capture audio de ce qui se passe en ce moment. Je vais la publier via les moteurs de distribution de podcasts Adobe Connect, mais Google Podcast puis iTunes puis tout ça, je vais le publier via Spotify aussi. Mais c'est tout le même contenu que vous avez accès ici avec l'enregistrement dans le format Adobe Connect, des fois, avec l'image que vous voyez en ce moment, la discussion que vous voyez en ce moment. Si vous voulez juste avoir accès à l'audio, ce sera via le podcast à chaque semaine. OK. Alors, les questions semblent être vidées. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Il y a déjà 10 personnes qui nous ont quitté, 65 personnes. On ne sera sûrement pas 70 à chaque semaine. Je vous remercie d'avoir été là cette semaine. Mais j'aimerais ça quand même d'avoir quelques étudiants chaque semaine à 250. C'est sûr qu'on va toujours avoir un beau volume, mais au moins, ça va se donner une dynamique. On se rencontre, ça sera moins long que ça. Chaque semaine, on se rencontre, on discute, on pose les questions, on met la table, puis on se lance pour cette belle session dense, mais agréable que sera ce cours d'éthique, éthique et professionnalisme. Merci à vous tous. Prenez soin, prenez grand soin de vous. Allez, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada